... Ce séminaire organisé par la coordination des étudiants de Saint-Louis a pour objectif d'analyser le mouvement étudiant. Quand on parle de mouvement étudiant, c'est pour vraiment écouter les anciens, c'est-à-dire nos aînés, je prends l'exemple de M. Diallo, qui est revenu sur le mouvement étudiant de 1968. En écoutant le professeur Diallo, on a une idée claire de la représentation étudiante. Il est important de regarder le mouvement étudiant de 1968, regarder aussi le mouvement étudiant après 1968, ce qui s'est passé avant nous. Partant de cela, nous pouvons faire une analyse du mouvement étudiant avant nous et du mouvement étudiant d'aujourd'hui. C'est ça l'objectif, revoir le mouvement étudiant dans un contexte où l'université sénégalaise est marquée par une crise profonde. Vous savez, la coordination des étudiants de Saint-Louis est une structure responsable et raison pour laquelle on ne prend pas de décision fortuite. Toujours, par rapport aux décisions que la coordination des étudiants de Saint-Louis a eues à prendre, toujours on se base sur une réflexion, sur nos propres réflexions, une réflexion féconde pour dégager une position de la coordination. Comme on l'a toujours fait, au sorti de ce séminaire, les différentes réflexions de ce séminaire vont nous permettre de nous connaître, nous, représentants d'étudiants, de connaître la représentation, de préserver les acquis en maintenant l'excellence dans les études. C'est ça l'objectif principal de ce séminaire. Au sorti de ce séminaire, nous comptons partager les conclusions avec nos camarades étudiants et partage, quand je dis nos camarades étudiants, je pense aussi aux représentants d'étudiants qui sont aujourd'hui à l'université Chakhan de Diop, à l'université à Saint-Sec de Jigenshore, à l'université de Bambaye et de Thies. On ne dit pas que cette année-ci, on a pris l'engagement de faire zéro grève. Mais pourquoi faire la grève ? C'est parce que l'intérêt des étudiants, si l'intérêt de l'étudiant est menacé, dans ce cas, nous sommes obligés de poser des actions comme on a eu à le faire les années passées. Donc, si aujourd'hui, une telle question se présente, avant de prendre une décision, allant dans le sens de demander à nos camarades de boycotter les cours, nous devons mûrir, nous devons rencontrer l'autorité, essayer de discuter avec l'autorité sur la question. Si on ne trouve pas de solution, dans ce cas, nous sommes obligés de trouver d'autres moyens pour préserver et pérenniser vraiment les acquis de la coordination des étudiants de Saint-Élouis. Nous sommes à l'université sénégalaise, mais nous sommes à l'université sénégalaise. Nous sommes à l'université sénégalaise, mais nous sommes à l'université sénégalaise. Nous sommes à l'université sénégalaise, mais nous sommes à l'université sénégalaise. Aujourd'hui, le séminaire sénégalaise nous a été fait. Nous, pour entendre ce qui était à l'époque de 68, nous étions des professeurs d'université qui étaient au diriger des coordonnations des étudiants. Nous lesions de nous dire et nous les connaissons qui sont les étudiants qui sont les étudiants . Nous 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 savons aussi de nous dire que nous étions en train de gagner et qui devons nous dire que nous étions en train de faire des étudiants pour l'université Gaston Berger. Sous-titrage ST' 501